ah superbe ah je suis content franchement superbe fiche salut les gars je vais vous présenter donc mon matériel pour la saison 2020 pour la truite pour le poisson nageur donc j'utilise beaucoup les poissons nageurs pour pêcher la truite c'est une pêche que j'adore donc dans un premier temps je vous présente la canne c'est une canne de chez smith c'est la kamumatsu en 2,7 grammes donc c'est une canne light avec une très bonne action de pointe pour animer les poissons nageurs après dessus j'ai monté donc un moulinet de chez shimano c'est le c4 plus 1000 en récupération rapide voilà donc c'est très important de ramener rapidement les leurs surtout en début et milieu de saison dessus je monte un nylon de chez shimano c'est un ultegrin visitech en 16,5 centièmes donc résistance 2,9 kg ça suffit largement là dessus je monte une agrafe de chez smith c'est une agrafe alors j'ai essayé plusieurs types d'agrafe c'est celle qui me convient le mieux donc c'est une numéro 0 voilà numéro 0 je fais un petit nœud palomar ici pour l'agrafe et le nylon moi je pêche en nylon je préfère pêcher en nylon qu'en 13 pour la truite et après je monte un leur voilà donc celui-là c'est un flat trichorole de chez Ilex très bon petit leurre pour le début de saison et milieu de saison et pour les fosses avec des ampsons simples sans ardillons je pêche tout le temps la truite en ampsons simples sans ardillons voilà donc ça c'est le matériel de base après j'ai un cheese pack toujours dans ce cheese pack j'ai des boîtes de leurres voilà mes boîtes de leurres tout simple j'ai deux boîtes ça suffit là je peux sortir avec une vingtaine de leurres ça suffit largement pour toutes les situations après j'ai mon téléphone c'est un cross call marque française d'aix-en-provence voilà c'est un super téléphone il va dans l'eau il est tombé plein de fois à l'eau il est tombé plein de fois il casse pas très résistant c'est avec tout ça que je fais mes photos c'est le action x3 voilà ça c'est très important un téléphone parce que souvent il prend l'eau ici j'ai un petit affûtoir pour affûter mes ampsons très très important de temps en temps je remets un petit coup d'affûtage pour que les ampsons soient bien piquants un petit mètre voilà pour mesurer le poisson quoique je les mesure rarement à part si je fais un bobo fish une petite boîte étanche c'est une sakura pour pouvoir mettre les agrafes voilà qui part qui prend pas l'eau un petit sachet étanche pour pouvoir mettre mon permis de pêche une boîte étanche pour mettre toutes les batteries gopro là j'ai cinq batteries gopro en tout voilà donc comme ça quand je prends l'eau ça reste dedans et pas de problème c'est pas mouillé voilà ma deuxième gopro donc c'est l'aéro 5 c'était ma première gopro que j'ai eu il ya quelques années que j'utilise pour faire les releases donc j'utilise 60 images par seconde 2,7 cas après toujours toujours j'utilise une épuisette donc mon ancienne épuisette la water queen elle est morte malheureusement à cause des barbelés donc celle là c'est ma c'est mon épuisette spéciale brochet donc c'est une dame flottube donc l'avantage de ces épuisettes c'est que c'est du caoutchouc les mailles sont grosses donc les hameçons se prennent pas dedans bon moi je suis enceinte donc j'ai relativement peu de problèmes et l'avantage c'est que ça protège le mucus du poisson voilà donc super respect du poisson et puis on évite les décrocher parce que quand on pêche la truite on a souvent des crochets au moment de la sortir de l'eau parce que c'est des poissons qui sont très combatifs voilà après j'ai mis un crochet ici et puis un aimant et puis toujours donc je vais toujours l'épuisette vers le haut comme ça attaché derrière parce que quand c'est vers le bas ça accroche souvent dans les dans les herbes dans les ronces et puis on la perd souvent et l'épuisette elle est toujours attachée avec un petit une petite attache pour éviter de la perte ça m'arrivait plusieurs fois des perdre avant donc maintenant je perds plus mon épuisette et puis donc je mets l'aimant et au moment de la prise du poisson ça me permet de décrocher rapidement voilà après j'ai un waders donc ça c'est un waders que j'ai acheté l'année dernière donc en 2019 qui m'a fait une saison bon à la fin il était déchiré au niveau des pieds c'est obligatoire c'est très très rare d'avoir des waders qui durent très longtemps ça c'est du consommable en général une saison deux saisons maximum et après les chaussures de wading donc je vous ferai une vidéo avec toutes les chaussures de wading que j'ai essayé j'en ai fait quatre cette saison les trois premières sont mortes et la quatrième est résistant donc voilà je vous expliquerai tout ça dans une vidéo future voilà donc je vous ai présenté tout le matériel pour la saison 2020 donc maintenant je vous faire une petite session de 2019 pour vous montrer quelques poissons pour vous faire attendre l'ouverture 2020 allez ciao les gars bonne saison 2020 tous ciao bye j'avais oublié aussi une chose casquette pour se protéger du soleil et puis avoir une visière et puis la deuxième chose aussi importante c'est les lunettes polarisantes ça a deux buts déjà se protéger les yeux du soleil et puis la deuxième chose c'est voir à travers l'eau comme les lunettes polarisantes ça empêche les reflets de l'eau donc voilà c'est très très important et en plus ça peut éviter de se crever l'oeil avec un hameçon allez ciao les gars oh purée je saigne poisson 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 les copains poisson ouais belle perche belle truite belle truite pardon allez les amis première truite superbe voilà dans un petit courant on se mouille les mains superbe les amis allez je vous la montre superbe petit poisson voilà les amis superbe poisson voilà la première truite de la journée voilà je viens de commencer là il ya dix minutes voilà superbe petit fiche poisson à loupé à loupé dommage 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 ah dommage loupé ah je loupé le tricorole dommage poisson 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 les amis oh 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 une belle perche je pensais pas faire une perche ici super poisson les amis regardez oh 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 il ya des truites mais des perches superbe ouais les amis un super poisson bon c'était les truites que j'étais venu chercher mais bon il ya de la perche malheureusement sur ces coins donc il faut faire avec un c'est un poisson ça fait plaisir allez on va la remettre à l'eau tranquille voilà on 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 Poisson, poisson, poisson Poisson les copains Ah, superbe Ah, je suis content Franchement, superbe fish Ah, superbe les amis Ah, je finis en beauté la journée Oh là là, superbe poisson Ah, je suis refait Je suis refait, je suis refait Oh là là, voilà Un superbe fish les amis La galère est finie de la journée On va l'enlever tout de suite Alors, priorité au poisson On enlève tout de suite L'hameçon, il est bien piqué la pauvre Elle est bien piquée Regardez les amis C'est pas splendide Un superbe fish Vraiment très difficile aujourd'hui Mais bon, ça fait le troisième poisson Deux fariots, une loupée Et puis une belle perche Faites aussi Voilà, on va la remettre à l'eau Tranquillement On va la remettre à l'eau Et puis elle est bien piqué la pauvre Et puis on va le faire Sous-titrage ST' 501 ...